Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Lyon, Lyon Eurobois 2020 et avec moi, monsieur Nicolas Honoré. Bonjour, bonjour. Vous êtes ingénieur prescription chez Simpson. On va parler de l'actualité Simpson, mais avant de parler de l'actualité, j'aimerais que vous nous rappeliez en tout cas qui est Simpson. Donc Simpson, c'est une entreprise qui fabrique, qui conçoit et qui commercialise toute la partie connexion pour la construction bois. Donc ça va du connecteur métallique à la fixation type vis pointe ou les ancrages pour la fixation sur le béton. C'est grâce à vous que ça tient ? Tout à fait. Voilà. Vous avez deux actualités. Enfin, on va parler de deux domaines de votre activité où vous avez des actualités. On va d'abord parler de la tenue au feu des connecteurs. Expliquez-nous un petit peu la problématique et comment vous l'avez résolue. Alors, jusqu'en 2014, la problématique était assez simple puisque pour justifier la tenue au feu des connecteurs métalliques, il y avait une règle qui s'appelait le bois-feu 88 qui disait un sabot qui fait 4 mm d'épaisseur tient automatiquement une demi-heure au feu. Depuis 2014, on est passé aux Eurocode et en particulier l'Eurocode 5 dit qu'il faut justifier tous les connecteurs pour tous les cas qui sont étudiés. Ça veut dire que le connecteur qu'on utilisait avant, il fallait le recalculer, il fallait faire un nouveau calcul, c'est ça ? Il faut le recalculer dans le contexte du projet dans lequel il est utilisé. D'accord. Ce qui est très lourd en termes d'études et donc ce qu'on a fait chez Simpson, c'est que depuis avant la mise en place de cet Eurocode, on a travaillé en 2015, on a eu une première partie qui venait de différents tests faits en laboratoire qui nous a permis de justifier nos sabots en 4 mm au feu pour une demi-heure. En gros, on donne une valeur en disant que si vous avez cette valeur pendant une demi-heure, votre sabot tiendra pendant une demi-heure. Et là, la nouveauté du début d'année, c'est qu'on a la partie sur béton, c'est-à-dire que ces mêmes sabots, on sait les justifier sur béton pendant une demi-heure dans le cas de feu. Et ce n'est pas que de la théorie, il y a un aspect test, ces produits sont testés pour justement savoir s'ils répondent bien à la promesse. Tout à fait, c'est des tests qui sont faits en laboratoire, en l'occurrence sur des plateformes qui font environ 3 mètres par 3 mètres. On recompose un plancher complet et on vérifie que tout se passe bien et que ça tient bien une demi-heure comme prévu. Alors ça, c'était la première actualité, la tenue au feu de ces connecteurs. Ils ont un nom, ces connecteurs ? Les connecteurs sont en l'occurrence les GSE et la version en 4 mm. GSE version 4 mm. On a fait le tour de nos connecteurs ? Sur la partie feu, oui. Sur la partie feu, oui. Alors maintenant, on va parler d'aménagement extérieur, on va parler de vis et de connecteurs. Tout à fait. Parlons des vis. Alors, on avait dans la gamme déjà une série de vis pour la partie terrasse résineuse. Donc tout ce qui est platelage résineux sur l'embourde résineuse qui sont en inox. Et depuis la fin de l'année dernière, on a rajouté deux gammes de vis. Une première qui est... Les deux sont en destination du bois exotique. Donc ce sont des bois qui sont plus durs que la normale, qui nécessitent donc des vis plus adaptées, avec des forêts pour bien percer le bois. On a une première gamme qui est en inox. Donc c'est ce qui apporte la meilleure performance en termes de tenue et la corrosion. Toutefois, l'inox peut amener d'autres problématiques. A savoir que sur un bois vraiment très dur, on peut avoir une tête qui casse au moment où elle touche le bois. Et donc, on a vraiment cette première gamme qui est orientée, par exemple, bord de piscine, bord de mer et ainsi de suite. Et on a une deuxième gamme qui est une gamme qui sont faites à partir de vis au carbone. Donc des vis qui sont beaucoup plus résistantes et qui n'ont pas ces problèmes de casse sous tête. Alors problème, c'est un grand mot parce que ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Ce sont des choses qui arrivent, on va dire. Peuvent arriver. Et la différence, c'est qu'on est là sur un traitement qu'on ajoute sur la vis qui permet de tenir à l'extérieur, qui est plus économique que l'inox. Donc on se retrouve avec une fixation qui n'a pas les défauts de l'inox, à savoir le potentiel casse sous tête, mais qui peut être utilisé en extérieur sans problème. Alors hors bord de mer parce que là, on arrive sur des agressivités trop importantes. Sur d'autres problématiques et on repasse à l'inox. Tout à fait. Le connecteur, cette fois-ci, il y a des connexions aussi qui sont adaptées et qui sont adaptées à ces vis. Alors toujours pour l'aménagement extérieur, en fait, on a une gamme de connecteurs qu'on appelle gamme nuance, qui est une gamme noire. Donc on a un connecteur qui est d'abord traité anti-corrosion et sur laquelle on rajoute une couche de peinture. Alors c'est une peinture spécifique pour l'extérieur. C'est une base polyester qui est traitée anti-UV. Donc ça veut dire que la peinture ne va pas griser dans le temps. Elle va mieux se comporter. Elle va rester noire dans le temps. Voilà, on apporte la touche esthétique au connecteur. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que les gens souhaitent. C'est qu'en effet, le connecteur gris couleur galvanisée, ce n'est pas forcément la chose la plus esthétique. Et ils souhaitent que, par exemple, quand ils font des palissades, quand ils font des carports, que la partie connecteur, si elle doit être visible, qu'elle soit plus esthétique. Et donc là, en l'occurrence, c'est de la peinture noire. Écoutez, merci. Merci d'être venu nous parler de tenue au feu des connecteurs et d'aménagement extérieur avec vis et connecteurs. Évidemment, des produits à retrouver ici, j'imagine, sur votre stand à Eurobois et qu'on peut trouver dans votre catalogue et sur votre site Internet. Tout à fait. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV. Une petite émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV. Merci à vous. Merci. Merci.